On parle de sport et ça n'arrive tellement pas souvent, ça vaut la peine d'en parler, hein, Félix? C'est un défenseur anglophone des Canadiens qui fait vraiment des efforts considérables pour apprendre le français. Il s'agit de Jonathan Kovacevic. C'est pas le défenseur le plus connu, mais c'est un athlète très intelligent, très posé. J'ai souvent eu la chance de lui parler depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Et l'histoire a été rapportée par le confrère Jean-François Chaumont qui s'est assis avec Kovacevic. Et Kovacevic lui a parlé en français pendant cinq minutes pour l'entretien. Et il y a même le premier ministre François Legault qui a tenu à saluer vraiment le travail qu'il fait. Et je sais pas si on va en arriver au jour où, tu te souviens, à une certaine époque, il y avait Larry Robinson, Bob Ganey, Ken Dryden qui parlaient en français. Je le sais pas. Mais ce que Kovacevic fait présentement, c'est honorable. Bravo. Tu nous proposes aussi dans ton dernier balado une incursion dans la vie d'un arbitre de la LNH. C'est très rare qu'un arbitre de la Ligue nationale va donner une entrevue. Alors, vous pouvez entendre l'entretien dans mon balado qui s'intitule « Dans l'œil du chat ». C'est une entrevue avec Frédéric Lécuyer qui est devenu le 48e arbitre dans l'histoire de la Ligue nationale à atteindre le plateau des 1000 matchs. Le 8e Québécois seulement. Alors, il nous parle de ce qu'il fait à tous les jours, de quelle façon il se prépare pour les matchs. Et il lance également un message pour les jeunes arbitres qui, des fois, au hockey mineur québécois, ont affaire aux parents qui sont un peu plus désagréables, disons-le ainsi. Mais quand tu t'es confiant dans ce que tu fais, tu sais ce que tu as à faire, mais c'est plus facile d'éliminer le bureau extérieur et de te concentrer sur ce que tu as à faire. C'est très déplorable. Je trouve ça très désolant d'avoir le nombre d'arbitres qu'il a justement à cause des parents parce que c'est une belle job. C'est le fun. C'est une belle ambiance de groupe. Moi, j'ai adoré mes années au niveau mineur. Alors, félicitations à Frédéric Léquier. C'est tout un accomplissement de sa part. Et ce soir, le match à TVA Sports. À 19h, un match au sommet. Deux des meilleures formations de la Ligue, les Browns de Boston contre les Rangers de New York. Oui, ça promet. Ça promet. Merci. Parfait, Sophie. Bye.